Instants coraniques, réflexions illustrées sur un ayat par jour et une trame pour votre propre carnet de bord coranique. Diyous 20 Le verset d'aujourd'hui vient de la surah Al-Qassas, verset 60. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبَكَةٌ Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Je suis très heureuse de partager ce verset avec vous. C'est l'un de mes passages préférés du Coran et j'aime énormément l'histoire qui va avec. Un peu plus loin dans le même djous et surah que ce verset, Allah nous raconte l'histoire d'un homme nommé Karun. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais le paraphraser ici, mais je vous encourage vraiment à trouver une bonne traduction du Coran et à la lire pour vous-même. Karun était le cousin du prophète Moussa, mais c'était un tyran arrogant. Il était tellement riche qu'il a fallu tout un groupe de personnes pour soulever les clés de ses coffres forts. Et il était ravi. Regardez-moi, se vantait-il, j'ai toute cette richesse parce que je suis vraiment très intelligent. Il n'arrêtait pas de se vanter auprès des gens pour leur montrer à quel point sa vie était incroyable. Et les gens le regardaient avec émerveillement. Waouh, regardez tout ce qu'il possède, j'aimerais en avoir autant, il a tellement de chance. Peut-être que vous faites déjà des liens, mais pour moi, cela pourrait correspondre à des situations actuelles. Combien de célébrités, d'influenceurs nous admirons pour leur gain mondain. Ils font défiler leur vie pour que nous cherchions à leur ressembler, à vivre comme eux, à avoir ce qu'ils ont. Il n'y a rien de mal à s'amuser. Je ne crois pas qu'Allah nous demande d'être malheureux. Et je crois qu'il a créé cette terre si belle parce qu'il veut que nous en profitions. Mais nous devons en profiter en se rappelant de lui et de ce pourquoi il nous a envoyés ici. Karun pensait que tout cela n'était qu'amusement et jeu. Aucun sens, aucun but dans la vie. Et il a utilisé sa richesse pour devenir arrogant et horrible envers les autres autour de lui. Alors revenons à l'ayat actuel. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les personnes populaires et sages qui regardent des Karun lui ont conseillé d'utiliser ses richesses pour servir Allah et œuvrer pour l'au-delà. Ils l'ont averti de ne pas se vanter et d'être bon envers les autres, tout comme Allah l'a été envers vous. Pensez-vous que Karun a écouté ? Je vous laisse aller chercher la réponse dans le Qur'an. Pour moi, ce verset est un rappel lorsque je commence à comparer ma vie à celle des autres et que je souhaite avoir ce qu'ils ont. Cela me rappelle que je dois me concentrer sur ceux qui comptent réellement dans cette vie, ce qu'Allah me demande. Je trouve réconfortant de savoir à chaque fois que j'ai l'impression de manquer un plaisir ou une richesse de ce monde que ce qui est avec Allah est meilleur et plus durable. Choisissons quelques mots-clés pour nous aider à nous rappeler et à enregistrer ce passage. Nous avons déjà vu la signification de « main » dans le Jouz 5. Ici, nous avons « abaka » Plus durable, éternel. Avoir de petites images nous aide à mieux retenir les mots. Vous pouvez choisir n'importe quelle image qui vous aide. J'ai choisi un panneau pour « éternité » pour faire le lien avec le mot « abaka ». Disposez le vôtre comme vous le souhaitez. Je mets le numéro de Jouz comme titre en haut et j'aime écrire le verset en arabe et en français. En bas, j'ai nos mots-clés pour m'aider à me souvenir du verset. La partie la plus importante, je pense, est l'espace pour que vous puissiez écrire votre propre réflexion sur le verset, ce qu'il signifie pour vous. Et la partie intention est pour notre initiative personnelle, une étape pratique que nous pouvons faire pour appliquer ce verset. Nous pouvons par exemple réciter ce verset quand nous commençons à envier ce que les autres possèdent. Alors allez-y et notez le passage d'aujourd'hui comme vous le souhaitez, en vous souvenant d'y mettre vos mots-clés et des petites images pour le rendre plus facile à retenir. Il serait fantastique que nous puissions nous inspirer mutuellement. Partagez vos notes coraniques dans les commentaires pour qu'incha'Allah nous puissions tous apprendre ensemble.